C'est le temps des impôts. D'habitude, on n'aime pas ça, les mauvaises surprises. Mais il y en a des mauvaises surprises pour des parents d'entre vous, ou parmi nous d'ailleurs, qui vont demander à qui on va demander de payer une contribution supplémentaire pour des frais de garde. À voir, tous n'avons pas économisé l'argent nécessaire au cours de l'année pour payer cette contribution supplémentaire. D'ailleurs, Desjardins offre des prêts personnels pour nous aider à payer cette facture-là. Il y a 25 000 clients de Desjardins qui ont reçu une lettre à ce sujet. On en discute ce matin avec Nicolas Boivin, qui est professeur en sciences comptables à l'Université du Québec à Trois-Rivières. M. Boivin, bonjour. Bon matin, M. Laflamme. Pensez-vous effectivement que la plupart d'entre nous n'avons pas économisé au cours de la dernière année? Ça ne me surprend pas. Les gens, vous savez, habituellement ont un profil fiscal qui se ressemble d'une année à l'autre. Les principaux travailleurs, les salariés, se font faire des retenues d'impôts sur chacune de leurs payes. Retenues d'impôts qui sont habituellement suffisantes et qui balancent avec le total de l'impôt qu'il y a dû dans l'année, de sorte que ces gens-là arrivent en fin d'année lorsqu'ils produisent leur déclaration de revenu avec qu'ils sont habitués à avoir aucun solde d'impôt à payer. Et là, pour une première fois, tout d'un coup, pour certains, c'est des milliers de dollars à débourser dans cette période du mois de mars. Quoi penser de l'argument du gouvernement du Québec qui dit, bien, on vous l'avait dit, vous avez eu un an pour vous préparer, puis vous avez eu un an pour amasser l'argent dans un petit compte quelque part. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que le gouvernement est justifié d'avancer cet argument-là? Non. Moi, je trouve que c'est maladroit. Puis la mesure a été établie de façon maladroite. Donc peut-être que la mesure, dans son fondement, est valable. Il y a plein d'opinions là-dessus, à savoir si les plus nantis devraient payer plus cher leur place de frais de garde. Mais la façon que la mesure a été implantée, ce n'est pas une bonne façon. On ne peut pas demander aux gens de prévoir un montant et de charger l'entièreté des frais de garde supplémentaires à un seul moment. Donc on le sait que les gens ont de la difficulté à faire de l'épargne. On entend parler au niveau de l'épargne-retraite. Le profil du Québec moyen est connu depuis longtemps. Le salaire net qu'ils gagnent à chaque semaine est consommé dans son intégralité. Les gens moulent leur train de vie autour du salaire net qu'ils ont de disponible. Donc c'est complètement illusoire de penser, qu'ils soient avertis ou non, qu'ils vont réussir à mettre de côté un certain montant d'avance pour prévoir ce système important. Donc c'est pour ça que les gens se retrouvent aujourd'hui devant une facture où, pour beaucoup, les liquidités ne sont pas disponibles. Quoi penser de la lettre de Desjardins qui dit « Écoutez, si vous avez une facture à quitter, une contribution supplémentaire, vous n'avez pas d'argent, on va vous faire un prêt, on va vous financer ça. » Desjardins fait dans le crédit, donc c'est une opportunité comme une autre de faire valoir leur offre de crédit. Est-ce que c'est original? Est-ce que c'est de bon goût? Je laisse les gens en juger, mais ce n'est pas malhonnête et ce n'est pas immoral de Desjardins de faire cette proposition-là. C'est une compagnie qui oeuvre dans le crédit et ils font une proposition de crédit comme ils en font à multiples contribuables et pour multiples raisons. De toute façon, ce n'est qu'un coup de marketing parce que Desjardins a toujours offert des prêts personnels. Et aujourd'hui, ce n'est qu'un coup de marketing de lier ça avec la facture d'impôt qui s'en vient. Je ne sais pas si cette offre-là pour eux va être valable, mais assurément que ça fait parler d'eux. Et aussi, ça remet face au gouvernement la problématique dans laquelle le gouvernement a mis plusieurs contribuables. Je rappelle ce que je vous ai dit, la situation où les gens se retrouvent avec une mesure fiscale qui leur demande de payer des milliers de dollars à un seul moment dans l'année. Et Nicolas, j'ai une question pour vous. Est-ce que pour des gens qui n'avaient pas prévu le coût, qui sont devant cette finalité, on doit rembourser 2 000 $ par exemple, on n'a pas les moyens. Est-ce que c'est facile de prendre des arrangements avec le ministère du Revenu? Oui, c'est possible, Mme Leroux. Il suffit de téléphoner à l'Agence du revenu du Québec maintenant et de faire valoir la problématique dans laquelle on se retrouve. Et effectivement, il y a des modalités de reprise de financement qui peuvent être prises directement avec le gouvernement. Les taux d'intérêt au gouvernement sont raisonnables. Donc, s'il devait avoir des modalités de financement à prendre, aussi bien les prendre avec directement Revenu Québec que plutôt une institution financière ou encore pire, sur une carte de crédit, comme vous savez, avec des taux d'intérêt phénoménales. Donc, s'il doit avoir... Si les gens visent à financer ce paiement-là sur un certain nombre de temps, ne jamais oublier que le taux doit être le plus bas possible. Et à Revenu Québec, c'est une des possibilités de se faire financer. Si on veut éviter que ça se reproduise, parce qu'on s'entend, là, s'endetter pour payer des dépenses comme celle-là, c'est jamais souhaitable. Pour éviter que ça se reproduise ou qu'on ait une mauvaise surprise, est-ce qu'on peut téléphoner également au service de comptabilité de notre employeur et demander qu'on en retienne davantage à la source? C'est peut-être de sages pratiques. Bien voilà, elle est là, la solution. Donc, pour prévoir le coût pour les prochaines années, dès cette année, on peut regarder sur notre rapport d'impôt quelle est notre contribution supplémentaire à titre de frais de garde, de contribution au frais de garde. On divise ce montant-là par 26 périodes de paye. Ça nous donne le montant supplémentaire qui doit être retenu en impôt provincial sur chacune de nos payes et on en avise notre employeur. Donc, effectivement, on peut toujours faire augmenter nos retenues sur nos payes. Il n'y a aucun empêchement à ça. Donc, on peut estimer de façon très raisonnable de combien, en fin d'année, on aura à payer et, comme je vous disais, de faire retenir un certain montant sur chacune des payes. Si votre profil, votre niveau de revenu ne change pas d'une année à l'autre, vous ne devriez pas avoir de mauvaise surprise l'année prochaine lors du temps de produire la déclaration de revenu. C'est bête, mais souvent, le meilleur moyen de ne pas dépenser de l'argent, c'est de jamais l'avoir entre les mains. Il ne faut pas que ça se rende jusque dans notre compte bancaire. Je pense que cette théorie-là a été démontrée de cette fois. M. Boivin, Nicolas Boivin, vous êtes professeur en sciences comptables à l'UQTR. Merci d'avoir été notre invité ce matin. Ça fait plaisir. Bonne fin de journée. 7h54. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada